Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on débriefe le match opposant l'Atletico Bilbao au FC Barcelone dans le cadre de la deuxième journée en Liga. C'était un match qui promettait du beau spectacle et ça a été le cas. Mais comme d'habitude, avant de débuter le débrief, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir le premier club où a évolué Mesut Ozil. C'était à Schalke 04. Bravo à Wilfried Conan d'avoir été le premier à trouver la bonne réponse et qui rejoint le classement avec un point. Pour la question du jour, ça va être, quel est le premier club où a évolué Antoine Griezmann ? Alors, on a eu droit au match auquel on s'attendait. Grande confrontation entre les deux équipes avec beaucoup de spectacles. Personnellement, je voyais Bilbao gagner contre Barcelone, mais je ne m'attendais pas à ce que dans le jeu, le Barça se fasse autant bouffer. Les 50, voire les 60 premières minutes du match ont été en faveur de l'Atletico Bilbao. Ils ont obtenu tellement d'occasion, mais ils n'ont jamais réussi à les concrétiser. Si Bilbao a dominé, ce n'est pas un hasard. Dès le début, ils ont choisi de mettre énormément de pression sur chaque porteur du ballon pour empêcher le Barça de dérouler son jeu de possession. Et on a bien vu qu'ils ont très bien réussi, c'est ce qui a d'ailleurs mis en difficulté Neto. Je suis sûr que beaucoup de supporters barcelonais lui en veulent, mais la réalité, c'est que l'intensité physique mise par Bilbao est bien supérieure à celle du Barça. A chaque fois qu'un défenseur donnait le ballon à Neto, il n'avait plus de solution qui s'offrait à lui. Là où d'habitude, il arrivait à trouver De Jong ou Pedri, mais cette fois-ci, les joueurs de Bilbao leur ont collé au pied pour empêcher ses sorties de balles. Donc, je pense qu'il ne faut pas reprocher tant de choses que ça à Neto, même s'il n'a pas toujours été juste balle au pied et sur les passes qu'il a tentées. Je pense que cette domination de Bilbao vient surtout de l'énorme débauche d'énergie qu'ils ont mis. Et surtout, le Barça n'a pas été à la hauteur. D'ailleurs, sur ce match, on a bien moins vu les attaquants barcelonais venir aider en défense et les milieux terrains m'ont paru bien plus fatigué sur ce match. Mais bien sûr, c'est pas que sur le physique où Bilbao a été supérieur, c'est aussi sur l'aspect technique. Ils ont réussi énormément de passes, ils ont gagné la majorité des ballons aériens. J'ai trouvé qu'ils ont réalisé un match presque parfait et je suis déçu pour eux qu'ils n'aient pas pu mettre plus de buts. C'est justement ça qui leur manquait, parce que soyons honnêtes, ils ont eu tellement d'occasions qu'ils auraient pu en mettre deux ou trois buts de plus facilement. Sans parler de la faute de Garcia qui lui a valu un rouge en fin de match mais qui sauve le Barça d'une défaite. Ça m'a rappelé Valverde contre l'Atlético, ça va faire beaucoup moins de bruit parce que c'est pas une finale mais c'est exactement le même registre de faute. Par contre, bien que le Barça a été en dessous, le raté de Brestweight en début de match aurait pu donner une toute autre rencontre. Un but en début de match, ça change beaucoup de choses. Ça aurait obligé Bilbao à prendre plus de risques et donc pour le Barça l'occasion de contre-attaquer plus facilement. Donc ce raté de Brestweight, bien sûr que ça arrive mais ça reste un énorme raté qui peut faire basculer un match. Ce qu'il faut retenir de bien du côté du Barça, c'est la connexion de Young Depay qui a commencé à partir du moment où Bilbao a inscrit le premier but. Ils ont reculé inconsciemment et ça a laissé les deux néerlandais se trouver plus facilement. Et c'est justement Depay qui a mis un beau but, un tir extrêmement puissant qui a battu le gardien. C'est difficile de reprocher au gardien de ne pas l'avoir arrêté vu la puissance du tir. Le gardien a fait le pari que Depay va tirer au sol et il a perdu son pari. Mais qu'on soit d'accord, avant que Bilbao ne mette son but et donc recule d'un cran sur le terrain, tous les joueurs barcelonais étaient fantomatiques. Seul Araujo a montré de belles choses défensivement. D'ailleurs, il sauve un but, même si selon moi c'est la faute de l'attaquant qui ne prend pas le temps de bien placer son tir. En attaque, Bressweight après son raté, on ne l'a plus vu. Griezmann, à chaque fois qu'on le voit, c'est pour faire des choses que n'importe quel joueur peut faire. Même vous et moi sont capables de les faire. Il fait les passes les plus simples, contrairement à Depay qui prend des risques. On attend de Griezmann qu'il fasse la différence et qu'il amène du danger. Pas qu'il fasse des choses que même des joueurs moyens ou faibles sont capables de faire. Donc je suis déçu de Griezmann, mais pas vraiment, parce qu'en soi, il est dans la continuité de ce qu'il a montré jusqu'à là. Il ne fait quasiment pas la différence et c'est ce qu'il faut lui reprocher le plus. Cette fois-ci, même défensivement, il a été inexistant. Donc rien de bon ne sort de ce match. Et surtout, il a très peu touché le ballon, donc on l'a trop peu vu. Il faut vraiment que quelque chose change et ça viendra avec le retour d'Aguero et Fatih. Comme je l'ai dit plutôt, Depay et De Jong ont été excellents du moment que Bilbao a reculé. Araujo défensivement, c'est bon aussi, mais Garcia lui, il s'est fait manger par Williams. On n'est pas prêt de le revoir, certes sur la fin du match, il commet une faute qui sauve le Barça, mais c'est lui qui perd le ballon. Dest et Alba ne font pas assez la différence sur les côtés et ils ne se projettent pas assez sur tout. On l'a vu avec Emerson qui se proposait beaucoup plus vers l'avant, même si c'était vers la fin du match, donc c'était brouillon un peu. Mais il faudrait qu'il soit titulaire une fois pour qu'on voit la différence. En tout cas, je suis déçu de ne pas voir Bilbao gagner ce match, parce qu'il le méritait et parce que ça aurait fait perdre 3 points au Barça. En tant que fan du Real, c'est tout à mon bonheur. On voit dès la deuxième journée le manque de Messi offensivement, même si Bilbao, ça a toujours été difficile de les affronter. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et abonnez-vous, ça m'aide beaucoup, donc je vous encourage à le faire. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.